Hey ! Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous ASMR. On se retrouve pour une troisième édition de mes faves du moment, slash bilan culturel, slash n'importe quoi, bref, comme tu veux. Alors, j'ai énormément de faves car j'ai un peu traîné avant de faire cette vidéo. Du coup, j'en ai enlevé un petit peu pour ne garder que le fave du fave et il n'y aura pas de catégorie YouTube. Mais j'ai rajouté une petite catégorie par laquelle on va d'ailleurs commencer pour que ce soit un petit peu nouveau. Je commence le temps avec les livres mais on les mettra après. Il s'agit de la catégorie jeux switch. J'en ai le droit à te présenter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de nouveaux jeux. Mais quand j'ai vu que WarioWare était sorti, j'étais obligée de l'essayer. Donc, WarioWare, c'est une série de plein de mini-jeux qui sont très très rapides et dans un univers un petit peu loufoque. C'est assez drôle d'y jouer. Donc, pour chaque personnage, on a différentes séries de mini-jeux. Plus on va loin, plus on réussit les mini-jeux dans la série qu'on est en train de faire. Et plus ça devient difficile et moins on a de temps. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de réflexes pour y jouer. Et la particularité de la version Switch, c'est qu'en fait, on a plein de personnages. Et chaque personnage joue différemment au mini-jeux. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont tirer des missiles juste à droite. Certains qui vont rebondir, certains qui vont marcher à l'envers. Il y en a vraiment plein, certains beaucoup plus difficiles à jouer que d'autres. Et ça rend le jeu vraiment fun et rechouable. Je vais essayer d'ailleurs de te mettre des images du jeu en tant que je parle, pour que tu te rendes un petit peu compte, en espérant que ça ne fasse pas sauter la monétisation. Donc, j'adore WarioWare et la version Switch ne m'a pas déçue. J'aime bien y jouer quand je ne sais pas trop à quoi jouer. Il y a des défis de la semaine pour ne pas s'ennuyer. Et voilà, ça met un peu les nerfs en pelote parfois, mais c'est très rigolo. Ensuite, nous avons un petit coup de cœur. Il s'agit de Yoshi. Yoshi's Crafted World. Donc c'est pareil, j'avais beaucoup joué à Yoshi Island DS. Sur ma DS du coup. Et c'était assez dur dans mes souvenirs. J'avais réussi à le finir, mais j'aimais beaucoup. C'est un jeu de plateforme avec Yoshi, mon personnage préféré dans Mario. Je le prends tout le temps quand je sois à Mario Kart. Il est juste adorable. Et en plus, j'aime bien imiter ses petits bruits. Je te ferai bien une démonstration, mais ce n'est pas hyper ASMR. Et dans cette édition, on a un monde de digme qui se rapproche un petit peu de la 3D. En général, on se déplace de gauche à droite, mais ça peut un petit peu changer parfois. C'est super mignon parce qu'en fait, ça reprend le thème des crafts, enfin des DIYs, du carton, du papier, enfin tout ce qu'on peut fabriquer chez soi. Donc tous les décors, tous les objets sont sur ce thème-ci et c'est très bien réussi parce qu'honnêtement, ça aurait pu être facilement moche. Les thèmes des niveaux sont hyper bien. Je trouve ça adorable. Franchement, je n'ai pas du tout été déçue parce qu'à la base, j'hésitais pas mal à l'acheter parce que, je ne sais pas, la pochette ne me faisait pas trop envie. J'avais peur de comment ils allaient faire les niveaux, mais je n'ai vraiment pas été déçue. C'est des jeux où il y a beaucoup de fouilles parce qu'il faut chercher les fleurs, il faut chercher également les pièces rouges et d'autres petites surprises à aller chercher. Et on peut pas mal y rejouer parce qu'en fait, quand on fait un niveau, on le termine et ensuite on peut faire le verso, c'est-à-dire que tout se tourne. On fait le niveau de la fin vers le début. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant et on doit chercher les trois petits tibouches, 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 qui sont les petits chiens comme ça. Il faut les chercher dans le décor et les ramener de temps en temps imparti. Donc c'est très fun à jouer et c'est beaucoup moins difficile en tout cas pour l'instant que la version DS, mais c'est quand même très agréable à jouer. C'est pas trop facile non plus parce qu'il y a quand même des objets à aller chercher. Bref, je fais qu'y jouer, j'adore. J'essaye de pas aller trop vite pour pas le finir trop vite, mais ça va être dur. Et enfin, je me suis procurée pour Halloween Little Nightmares. C'est un jeu d'horreur avec un univers extrêmement bien fait parce que les jeux d'horreur peuvent vite virer au cliché. Enfin, dans des scènes un peu grotesques qui au final ne font même plus peur avec juste des screamers et tout. Non, là l'univers est juste trop bien fait. C'est un jeu plutôt plateforme slash puzzle où il faut trouver comment avancer dans le niveau, ce qu'il faut faire. Alors, je peux pas encore te donner un avis global parce que je ne l'ai pas du tout fini. J'y ai joué peut-être deux heures au total, mais c'est déjà un coup de cœur. Alors, j'y joue surtout avec Antoine parce que j'ai un peu une flippette et y jouer seul le soir, mauvais idée un petit peu. Mais voilà, je le voulais absolument parce que j'avais vu des images sur les streams d'Antoine Daniel notamment. Et j'avais vraiment envie d'essayer pour me mettre un peu dans l'ambiance spooky, spooky, spooky. Et j'ai eu Little Nightmares et Yoshi's Crafted World à moitié prix en les achetant sur le bon coin. Vu que c'est des jeux qui sont sortis déjà il y a un petit moment, j'ai réussi à les avoir beaucoup moins chers que neufs. Donc, ça peut être un bon compromis quand on n'a pas trop le budget d'acheter des jeux Switch parce qu'ils sont souvent hyper chers. Et voilà, mes trois recommandations. Ensuite, on va parler livres. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup lu malgré mes cours. En fait, j'étais beaucoup dans le train parce que j'en retiens le week-end, donc j'ai eu le temps de lire. Donc, je vais pas te présenter tout ce que j'ai lu, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En premier, on a les Zoptimistes de Rebecca Mackay. Une fois de plus, tous mes livres sont d'occasion. Donc, en général, c'est pas les derniers livres sortis, mais c'est parmi les sélections des libraires. Je vais dans des petites librairies indépendantes souvent et du coup, en général, les libraires font une sélection. C'était dedans et je suis très, très rarement déçue des sélections des libraires. Alors, je vais te lire le résumé. À Chicago, dans les années 80, au cœur du quartier de Boys Town, Yael Tishman et sa bande d'amis, artistes, activistes, journalistes ou professeurs, vivent la vie libre qu'ils s'étaient toujours imaginées. Lorsque l'épidémie du sida frappe leur communauté, les rapports changent, les liens se brouillent et se transforment. Peu à peu, tout s'effondre autour de Yael et ne reste plus que Fiona, la petite sœur de son meilleur ami Nico. Je ne commence pas avec la lecture la plus joyeuse du monde. Évidemment, le thème de la crise du sida entraîne beaucoup de morts, de vies brisées, de chagrins. Je ne te spoil rien en te disant que le livre s'ouvre sur la mort de Nico. Donc, on ne connaîtra pas ce personnage vivant. Mais on va suivre sa sœur. C'est un roman, en fait, qui est séparé en deux. Je vais essayer de te montrer. On a un chapitre sur deux qui se passe donc dans les années 80, où on suit cette bande de jeunes amis qui vivent les durs années sida ensemble. Donc, c'est plutôt au début de la crise et on voit un petit peu l'évolution, parce que je crois que ça se termine plutôt au début des années 90. Et en parallèle, on est dans le présent. Enfin, 2015, qui n'est plus exactement le présent, mais t'as compris. Où on suit Fiona, la sœur de Nico, qui est morte au début du livre. C'est un livre extrêmement touchant, très bouleversant, évidemment. Il ne s'appelle pas Les Optimistes pour rien. C'est un livre où on va également être ému des histoires très fortes d'amitié, des histoires de lutte, de soutien. C'est extrêmement beau. Et ça traite également de beaucoup d'autres sujets. On a notamment une intrigue parallèle liée au monde de l'art, qui apporte une autre dimension et un petit peu de légèreté parfois à l'histoire. Donc je le conseille beaucoup. C'est un livre dans lequel on rentre très facilement. Et c'est aussi très intéressant d'un point de vue historique. Pour ma génération notamment, qui n'a pas connu les années du début de la crise du Zita. Et du coup, d'être vraiment plongée au cœur, d'avoir des ressentis de personnes directement touchées par cette crise, c'est très intéressant et ça nous fait découvrir une des plus grosses crises sanitaires, en fait, qu'il y ait eu. Donc je recommande vivement. Ensuite, nous avons un autre livre trouvé un peu au hasard, qui s'appelle Le cercle littéraire des amateurs des blûchures de patates. Alors oui, en général, je me tiens un peu éloignée des romans avec ce genre de titres, parce que je trouve que ça fait un petit peu qu'on court à qui aura le titre le plus perché. Mais déjà, ce titre se justifie et j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'en fait, on suit l'histoire à travers des lettres. On n'a que des lettres, donc l'expéditeur, le destinataire, la date, tout le long. Et c'est très bien fait, l'histoire est géniale, je vais te lire le résumé. Tandis que Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre mondiale, Juliette Ashton, jeune écrivain, compte ses admirateurs par milliers. Parmi eux, un certain Tozy, habitant de l'île de Guernesey, qui évacue au hasard de son courrier l'existence d'un club de lecture au nom étrange. Le cercle littéraire des amateurs déblûchures de patates. Passionnée par le destin de cette île coupée du monde, Juliette entame une correspondance intime avec les membres de cette communauté et découvre les moyens fantaisistes grâce auxquels ses amis bibliophiles ont résisté à l'avation et à la tragédie. Jusqu'au jour où, à son tour, elle sera incarnisée. Pour Juliette, la page d'un nouveau roman vient de s'ouvrir, peut-être aussi celle d'une nouvelle vie, malgré le contexte un peu grave et sérieux de l'après-guerre. C'est un livre un peu plus « joyeux » et « léger » entre guillemets que le précédent. Il y a un petit ton d'humour des personnages principaux de Juliette lorsqu'elle crie ses lettres, que j'aime beaucoup. C'est très finement écrit. L'histoire est vraiment prenante. Enfin, je l'ai lue très rapidement. On s'attache vraiment aux personnages. C'est très doux, c'est très touchant. Enfin, une fois de plus, j'ai été conquise. Et une fois de plus, d'un point de vue historique, c'est également intéressant parce que si on a tous étudié la Seconde Guerre mondiale en cours, on n'a pas forcément eu vraiment des vécu de personnes. Et là, en l'occurrence, ça se passe donc sur les cils qui étaient encore fraîchement occupés. Et du coup, on a des vrais ressentis de personnes qui vivent cette occupation, qui vivent le manque de nourriture, le rationnement par exemple. On a également une histoire liée à la déportation. Et je trouve ça vraiment très important en histoire d'avoir autre chose que juste des faits bruts. Enfin, quelque chose de très factuel. Là, on est dans le ressenti. Et une fois de plus, je pense que c'est une lecture qui conviendrait à beaucoup de personnes. Donc, je vous le conseille ou en cadeau ou quoi. Ça peut faire plaisir. J'ai également lu cet automne. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Donc un classique de la littérature. Alors, je ne vais pas te mentir. J'ai eu un peu de mal à lire ce livre, mais j'ai adoré le lire. Je vais t'expliquer. En fait, c'est un livre qui est assez difficile, honnêtement, à lire. En particulier quand on n'est pas forcément ici à la littérature. Déjà, c'est un bloc. C'est très dense, très peu aéré. Il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas vraiment de paragraphe ou de pause. Quand on le lit, on a l'impression de lire le texte d'une traite sans prendre sa respiration. Et il faut vraiment savoir rester concentré parce qu'en fait, on passe d'un personnage à un autre. Bref, du coup, j'ai essayé de le lire plusieurs fois, sauf que mon cerveau se barrait un petit peu ailleurs. Et du coup, je ne comprenais pas, donc je recommençais. Et puis, j'abandonnais. Au final, je lisais sur la table. Donc, ça fait vraiment moins que je l'ai. Et un jour, je suis tombée sur une personne qui disait de lire ce roman comme s'il était la description d'un portrait au musée. Comme s'il était la description de cette âme qu'on met en couverture. Et ça a changé ma perception de livre et ça m'a réellement aidée à le lire. Résumé en une phrase, c'est une journée dans la haute bourgeoisie anglaise. Et en fait, c'est... comment décrire ? C'est comme un film qui serait filmé en plein séquence tout le long sans coupure ni rien. Et on passe d'un personnage à un autre. On a les pensées du moment de la personne, ses souvenirs, etc. Enfin, c'est vraiment comme si on rentrait dans sa tête. Et hop, elle croise quelqu'un d'autre. Et on rentre dans la tête de cette autre personne. Et ça a créé des liens. Et au final, il y a quand même une sorte d'histoire. Il y a des enjeux. Mais c'est pas un roman avec 30 000 péripéties. C'est vraiment très psychologique entre guillemets. Je vais te lire le résumé quand même. Je vais le faire. Une journée dans la vie d'une femme. Vivant dans la haute société anglaise au lendemain de la première guerre mondiale. L'héroïne s'interroge sur ses choix. Pourquoi n'a-t-elle pas épousé l'homme qu'elle aimait vraiment, qui lui rend visite ce jour-là ? Ses souvenirs, ses angoisses. Pourquoi est-elle frappée par la mort d'un ancien militaire qui ne s'est pas remis de la guerre, pourtant parfaite inconnue pour elle ? Crise existentielle qui mène à un dédoublement de personnalités aux portes de la folie. Ce grand monologue intérieur. Ça résume très bien, c'est un grand monologue intérieur. Exprime la difficulté de relier soi et les autres, le présent et le passé, le langage et le silence, mais aussi de se reconnaître soi-même. Comment s'émanciper du carcan social ? Comment assumer son identité ? Publié en 1925, Mrs. Dalloway, le chef-d'œuvre de Wolfe est l'un des piliers de la littérature du 20ème siècle. Dans ce roman poétique, porté par la musique d'une phrase chantante et d'une narration incisive, les impressions deviennent des aventures. J'ai trouvé ce résumé très juste. Et si effectivement ça va être un livre qui va être assez difficile à lire pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées à la littérature, c'est quand même un vrai bijou. Une fois que j'ai vraiment réussi à me plonger dedans et d'arrêter cette histoire de temps d'attention super court, qui est aussi lié à une autre génération, là vraiment je savourais les mots, les phrases. J'avais vraiment l'impression de rentrer dans la tête de ces personnes et ça devient extrêmement prenant et touchant. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui me marquera. Donc pas de regrets d'avoir persisté. N'hésitez pas à persister quand vous n'arrivez pas à lire un livre une première fois. Parfois, juste un petit détail peut vous faire changer d'avis. Voilà, là ça valait le coup. Cette vidéo va encore faire une heure parce que je parle un peu trop des livres. Mais avant dernier livre. C'est... J'avirée. De Lola Lafon. C'est ma copine Alice qui me l'a prêtée. Je te lis le résumé. 1984. Cléo, 13 ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse délivrée par une mystérieuse fondation pour réaliser son rêve, devenir danseuse de moderne jazz. Mais c'est un piège sexuel monnayable qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photo est retrouvé sur le net. La police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la fondation. Devenue danseuse notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 90, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher et qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victimes et de coupables. Chaviré suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont connu, tandis que son personnage se diffracte et se recompose à l'envie, à l'image de nos identités mutantes et des mystères qui les gouvernent. Revisitant les systèmes de prédation à l'aune de la fracture sociale et radicale, Lola Lafon propose ici une ardente méditation sur les impasses du pardon, tout en rendant hommage au monde de la variété populaire où le sourire est contractuel et les fossiles obligatoires. entre corps érotisés et corps souffrants, magie de la scène et gullisse des douleurs. Une fois de plus, un sujet extrêmement joyeux. Tu commenceras à trouver un pattern dans les livres que je lis. Non, plus sérieusement, c'était une très bonne lecture également. J'aime beaucoup la couverture. On a l'impression qu'elle chavire dans les deux sens. Enfin, elle danse, elle tourne et en même temps, elle tombe de haut, on va dire. C'est un livre qui parle d'espoir, de dépassement de soi, de changement en classe sociale, de désillusion, du silence, de culpabilité, et de qu'est-ce qu'on fait en fait une fois que ça nous est arrivé. Donc c'est un livre qui s'inscrit évidemment un peu dans tout, entre guillemets. et c'était une lecture assez courte malgré la taille du livre. Et du coup, je pense que parmi tous ces sujets abordés, on reste un peu sur notre faim parfois quand même. on aurait envie qu'il soit un peu plus étudié en profondeur. Mais ça reste quand même une très bonne lecture, qui était une fois de plus très juste et très touchante, sans pour autant tomber ni dans les clichés, ni dans le voyeurisme, parce qu'on parle quand même de violence sexuelle. Mais voilà, ça nous fait rentrer dans un univers qu'on ne connaît pas forcément, celui de la danse, ça pose les bonnes questions. Et une fois de plus, c'est un livre que je recommande beaucoup. J'avais dit que c'était l'avant-dernier livre, mais non, je me suis trompée parce qu'il y en a un que je n'ai pas avec moi, qui est une BD, qui s'appelle Are You Listening ? de Tini Walden. Et, oh mon dieu, c'était une BD absolument incroyable, qui m'a retournée vraiment. Je l'ai finie hyper vite. Alors que déjà, je lis très long qu'avec plus de 300 pages. Et surtout, en général, j'essaye de garder un petit peu de... Enfin, d'y aller doucement, quoi. Je te lis le résumé sur mon téléphone, du coup. Béa et Lou ne se sont pas vues depuis des années. Quand elles se rencontrent dans une station service d'Exane, elles décident de faire la route ensemble. Une dizaine d'années les séparent, mais les deux jeunes femmes se ressemblent, chacune tente à sa manière d'échapper à un passé douloureux. Alors déjà, les illustrations sont absolument incroyables. Elles sont magnifiques du début à la fin. On a une histoire qui, au début, est assez ancrée dans le réel. Et en fait, plus on avance, plus on a ce côté un petit peu magique, très magique même à la fin. En plus, il y a un petit château mignon dans l'histoire. Il y a aussi la représentation LGBT avec les deux personnages principales. Moi, c'est vraiment un livre qui m'a complètement transportée, qui m'a retournée. J'arrivais vraiment pas à le lâcher. Vraiment, je vous la conseille fois mille, cette BD. Et je vais lire ce qu'elle a fait d'autres, parce qu'elle a fait d'autres BD connus qui ont l'air tout si magnifiques et prenantes. Ensuite, ensuite, lecture un petit peu insolite. Il s'agit de le petit prince. Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. En fait, je voulais un petit peu rattraper mes classiques, car je n'avais pas de souvenirs de l'avoir lu ou qu'on me l'ait lu quand j'étais petite. Et j'étais tombée sur quelques citations sur Twitter, qui m'a vraiment donné envie de le lire. Vu que c'est tout court comme ça, je me suis dit, tiens, je l'ai trouvé d'occasion une fois de plus. Et j'ai adoré le lire. C'est une lecture qui m'est un peu dans un mood nostalgique, mélancolique, spatial. Un peu comme quand je prends des playlists de Super Mario Galaxy. Oui, honnêtement, c'est vraiment le même mood. C'est très doux, mais en même temps, c'est très profond. Il y a vraiment un intérêt à le lire, même en tant qu'adulte. En plus, il y a des petites illustrations que je te laisse regarder. Donc on a ce petit côté enfantin, dans le sens où le narrateur et le petit prince critiquent souvent les traits des grandes personnes, des adultes. Ils regrettent notre manque d'imagination, le fait qu'on perde cette imagination en grandissant, que les grandes personnes ne se concentrent que sur ce qui n'est pas essentiel, comme les chiffres, l'argent, le pouvoir. Enfin, voilà. Un peu leçon de vie, entre guillemets. Très agréable à dire très doux. J'aimerais beaucoup en faire une vidéo ASMR, mais j'ai peur que ça clashe au niveau des droits. Je pense d'avoir de problèmes parce qu'il y a un truc qui fait que ce n'est pas encore dans le domaine public. Donc, dites-moi si jamais vous en savez plus. Mais ça me tend très bien. J'ai aussi lu d'autres livres, certains, qui étaient sur ma liceuse. J'avais aussi ça, mais je ne les ai pas ajoutés. Déjà parce que ça va durer trop longtemps. Et voilà, il y avait le restaurant de l'amour retrouvé de Itogawa, qui était bien franchement une bonne lecture, mais ça ne m'ajuste pas. C'est une trace mémorable. Et Emma de Jane Austen, que je voulais absolument lire, mais j'ai lu à peu près la moitié et j'ai un peu arrêté parce que je n'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. Je trouvais que l'histoire était un petit peu trop longuette parfois. C'était juste pas forcément mon style, malheureusement, parce que je pense que c'est quand même un très bon livre et on me l'a fait pas mal conseiller. Mais ça n'a pas fonctionné, tant pis. Une demi-heure plus tard, voilà pour les livres. Alors, on va passer à la catégorie random, avec un peu de tout. Et, oh mon dieu, j'ai le droit de te montrer le premier objet que tu as vu si tu me suis sur Insta. Arrobas RDV ASMR. Tite pub. Oh mon dieu. Il s'agit de mon paragouin, ou ma canne à pluie à la tenue. Non mais, est-ce que tu as déjà vu un parapluie d'une telle beauté ? C'est Original Tugget qui fait ça. Alors c'était un petit peu cher pour un parapluie, mais franchement j'étais obligée. On a une petite tête de canard en bois. C'est assez connu les parapluies qui ont une tête de canard en guise de manche. Mais je trouve qu'on ne trouve plus tant que ça. Et vraiment j'ai craqué sur celui-ci. Il y a plusieurs couleurs. J'ai pris jaune, c'est assez solaire. Moi qui aime beaucoup le soleil. Alors à Paris il m'a beaucoup servi, vu qu'il pleut beaucoup. Mais il tient bien, il a l'air de bonne qualité. Regarde-le de face. Il était tricolote. Je pourrais graffer un ASMR canard avec ça. Enfin bref, obsession pour les canards, tu connais. Très bien. Bon ensuite, le but c'est pas de faire de la pub. Donc je vais passer un petit peu vite. Mais c'est mon CBD qui m'aide énormément en cette période. Parce que je sais, trop stressant. Là il me reste 3 semaines de cours. J'ai vraiment bientôt fini. Enfin là, quand je filme, on est le 11 novembre. Je termine le 5 décembre. Et ça m'aide vraiment parce que sinon je péterais un câble. Parce que au niveau des cours, ça c'est stressant. Dans ma vie personnelle aussi, c'est très chaotique en ce moment. Comme toujours. Et du coup voilà, ça m'aide à vider un petit peu la tête et moins ressentir les effets de l'anxiété. Donc je prends souvent ma petite pipette. Et enfin, j'ai un casque. Il est magnifique, n'est-ce pas ? Déjà, il est assorti à mon téléphone. Doulila. Et à ses Logitech qui me l'a gentiment envoyé. En même temps que plein d'autres choses. Je l'ai reçu en même temps que le Ploietti. Vraiment, ils sont incroyables. C'est le G435. Une fois de plus, c'est pas censé être une vidéo sponsorisée. Mais juste, je l'aime trop et je le mets tout le temps. Donc j'en parle. Tu auras le lien en description si il t'intéresse. C'est un casque plutôt milieu de gamme. Il est à 80€ je crois. Mais la qualité est super déjà. Quand on le met, il isole pas mal du bruit. Même si c'est pas un casque à réduction de bruit actif. Il est vraiment pas mal. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'il est extrêmement léger. Vraiment, on le sent à peine quand on l'a dans les mains. En fait, Antoine a un casque. De temps en temps, je le prenais mais je ne pouvais pas le garder longtemps parce qu'il était un peu lourd et ça me faisait super mal là. Et celui-là, je ne le sens pas du tout. Je le mets tout le long du train dans les transports et tout. C'est un vrai bonheur. Donc, je ne m'attendais pas à avoir un casque tout de suite. Enfin, ce n'était pas prévu. Mais vraiment, super belle découverte. Et celui-ci est génial. La qualité sonore est top et tout. Enfin bon, désolée de faire l'abîmer. C'est que c'est vraiment, pour le coup, un fave du moment. Merci Logitech. Bon, j'ai vu quelques films, notamment Désignés Coupables qui étaient extraordinaires. Et Anomalisa, un film d'animation hyper chelou et angoissant mais qui était quand même très bien regardé. Mais je n'en ai pas regardé tant que ça et je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Je vais plutôt parler de séries car j'en ai regardé pas mal. Alors, on va commencer par Fleabag. Je vais prendre un objet pour t'en parler. Ce sera un rondin de bois. Fleabag. Oh mon dieu, série extraordinaire que je recommande du plus profond de mon être. C'est une série qui est créée par Phoebe Waterbridge. Qui est juste extraordinaire. C'est en partie autobiographique mais pas que. On suit, en fait, le personnage de Fleabag qui est une jeune trentenaire anglaise célibataire qui mène sa petite vie chaotique un petit peu comme nous tous. Elle, en l'occurrence, elle doit vivre un deuil. Le deuil de sa mère d'il y a quelques années et surtout très récemment, elle a perdu sa meilleure amie, la personne qui vraiment comptait le plus pour elle à ce moment-là. Et, par exemple, elles avaient ensemble un café sur le thème des gauchons-bandes. Donc, ça traite du deuil, ça traite aussi des familles dysfonctionnelles. Enfin voilà, il y a une rivalité avec sa sœur. Son père s'est remarié avec une belle-mère assez insupportable. Le mari de sa sœur est un sombre, je dirais pas le mot. Et au niveau de sa vie sentimentale et sexuelle, là aussi c'est assez chaotique. qui amène une vie sexuelle assez débridée, assez libre. Ce qui lui convient tout à fait par moments, mais à d'autres moments un peu moins. Je crois que quelqu'un ajoute un instrument dans mon immeuble. Écoute, ça rajoute un petit côté et ça merde. C'est une série que j'ai adoré car c'est une série déjà qui est très vraie. On peut tous plus ou moins se reconnaître dans des éléments de vécu de ses personnages. Et on ne tombe jamais, enfin vraiment on ne tombe pas dans le cliché malgré ce que j'ai pu te dire. Ensuite, c'est une série qui est incroyablement drôle. Enfin, vraiment dans un épisode, je vais pleurer de tristesse puis pleurer de joie puis lire. Enfin, c'est juste Phoebe et incroyable. Elle s'adresse beaucoup à la caméra en cassant le quatrième mur. Et c'est très bien fait, c'est très subtil l'humour anglais, comme j'aime. Le seul bémol, c'était très court. Ah là là, j'ai regardé ça si rapidement. Il n'y a que deux saisons avec assez peu d'épisodes et il n'y en aura pas de troisième. Alors après, c'est le choix de la créatrice, on le respecte. Mais vraiment, j'aurais aimé en avoir plus et je ne peux que la conseiller. Bon, ensuite, comme à peu près tout le monde, je pense, j'ai vu Squid Game. Donc je ne vais pas m'étaler dessus, je pense que tu connais. Mais écoute, j'ai beaucoup aimé regarder la série. Malgré le fait qu'effectivement, on entend parler tout le temps que ça puisse saouler les gens. C'est une bonne série, très prenante, très gore aussi. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Et voilà, c'est juste très agréable à regarder. J'étais un peu moins fan de la fond, pour être honnête. Et voilà, j'ai vraiment dévoré les épisodes. Il fallait juste que je le mentionne dans mes faves. Je prends cette tartine pour te dire que, évidemment, j'ai regardé la série sur Aurel San. Et oui, je t'avais fait la confession d'ouvrir que j'étais une ancienne Aurel fan. Très très fan d'Aurel San en 2012-2013. Mais du coup, j'ai toujours gardé un peu cet attachement. C'est normal. Et j'aime toujours ce qu'il fait, c'est un très bon artiste. Et la série était géniale. Enfin, j'ai vu que des retours positifs déjà. Et moi, j'ai tout simplement adoré au-delà du fait que je suis impliquée en étant une ex-fan. C'est son frère, Clément Cotortin, qui a filmé Aurel San et toute sa bande d'amis, son équipe, depuis que je suis née, en fait, quasiment. Donc on les voit au début, avant qu'ils perdent. On suit un peu leurs péripéties. C'est très bien monté. On a des interviews d'acteurs du secteur. Des interviews pas, évidemment, d'Aurel San, son équipe. Screlle, cringe, ablade, tout le monde. De ses parents aussi, ce qui est assez marrant. Des images d'archives. Des témoignages d'autres rappeurs, et même de Squeezie aussi, qui était aussi en fan. Et c'est juste très prononcé à la trace en histoire depuis le début. Et ça montre vraiment quoi Aurel San est un artiste super complet, qui n'a jamais rien lâché. Et au final, ça a très bien fonctionné pour lui mériter. Voilà, juste regarder cette série, c'est génial. J'ai aussi regardé la saison 3 de You. Donc j'avais vu les deux premières, que j'avais plutôt bien aimées. La deuxième un petit peu moins. Enfin, la fin de la deuxième, honnêtement. Donc je ne m'attendais pas à grand-chose pour la troisième. Mais au final, je trouve que c'était une bonne suite. Ce que j'ai préféré, je pense, c'est un peu l'humour un peu piquant contre certaines tendances actuelles. Enfin, c'est vraiment très ancré dans le présent. On a un peu le cliché des riches, des banlieues pavillonnaires, les influences de la Silicon Valley et tout ça, tout ça. Et sinon, le personnage principal, Joe, joue très bien. Le fait que ce soit sa voix off qui narre les événements est très intéressant, parce qu'on rentre vraiment dans sa tête. Donc là, il y avait l'intrigue amoureuse avec Love au début. Je n'étais pas fan de cette intrigue au final. Je trouve qu'ils l'ont très bien utilisée, très bien tournée. Donc bon, ça reste une série assez divertissante. Ce n'est pas ultra-ultra intellectuelle, mais ce n'est pas le but non plus. Mais je trouve que c'était bien fait pour ce genre-là. Et j'ai beaucoup aimé la regarder. Et enfin, je sens mes petites billes. J'ai regardé It's a Scene pour rester dans le thème de la crise du sida. En fait, je l'ai regardé après avoir fini le livre parce que je voulais rester un petit peu dans ce contexte-là. Et j'avais entendu parler de la série qui avait été bien accueillie. C'est une mini-série. Il n'y a que 5 épisodes. Qui se passe dans le Londres des années 80. On y suit pas mal de personnages. Une bande d'amis avec un peu tous les profils. Et là, on a le mec très extraverti. Qui aime tout le temps sortir. Qui en façade et tout le temps joyeux, rigolo et tout. On a le petit timide et coincé entre guillemets. Enfin bref, on a tous ces hommes-là qui du coup sont frappés de plein fouet par la crise du sida. Car ils sont gais. Et au milieu d'eux, on a également un personnage féminin qui s'appelle Jill. Qui est vraiment la figure de soutien et d'amitié de tous ces personnages-là. Voilà, c'était une super bonne série. Les musiques étaient trop bien. Enfin, très années 80. On est vraiment dans l'ambiance. Au début, tout est très gai, très joyeux. Et évidemment, il y a aussi des moments très tristes et très touchants, c'est sûr. Mais voilà, j'ai adoré. Le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est le personnage de Jill. Donc la femme, l'amie de ces hommes-là. Qui n'est pas assez développée, je trouve. Parce qu'elle dédie vraiment toute sa vie à aider les autres. C'est vraiment une figure du cœur. Et au final, on n'apprend pas tant que ça sur qui elle est elle-même. Et non pas qui elle est pour les autres. Et je trouve que ça aurait pu être développée. Mais une fois de plus, c'est une mini-série. Donc voilà, c'était super. Et c'était ma dernière recommandation. Je crois. Je vérifie. Et oui, c'était bien la dernière. J'espère que ça t'aura intéressée. N'hésite pas à me faire toi aussi des faves du moment. A me conseiller des lectures, des séries, des films, des jeux. Tout ce que tu veux, ça m'intéresse. Moi, je regarde beaucoup ce genre de vidéos sur YouTube. J'essaierai la prochaine fois de faire un petit peu moins de délai entre deux faves du mois. Pour pouvoir parler un petit peu plus en détail de ce que j'ai aimé. Et de faire découvrir des choses. De donner envie de lire, de jouer. Enfin bref, voilà. N'hésite pas aussi à me partager ton ressenti si tu as lu ou vu des choses que j'ai citées. Ça m'intéresse toujours. Et on se dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye.